Au titre des divers, le Conseil a été informé que le Premier ministre effectuera une visite de travail et d'amitié à Kigali, au Rwanda, au cours de la semaine du 6 novembre 2011. Cette visite s'inscrit dans le cadre du renforcement de la coopération entre notre pays et le Rwanda, qui, à l'instar de la Côte d'Ivoire, se relève d'une grave crise sociopolitique. Deuxièmement, le Conseil a été informé de l'apparition ces derniers jours dans la presse écrite d'articles diffamatoires à l'égard de membres du gouvernement, et a recommandé que des actions judiciaires soient engagées contre les journaux auteurs des articles incriminés. Troisièmement, le Premier ministre a tenu à saluer, à la présence remarquée du Président de la République, et l'important discours qu'il a prononcé devant la 36e Conférence Générale de l'UNESCO, le 26 octobre 2011, à Paris. Cette présence, à l'instar des dernières sorties internationales du chef de l'État, contribue grandement au repositionnement de la Côte d'Ivoire sur la scène internationale. Quatrièmement, enfin, le Premier ministre s'est réjoui de la nouvelle éligibilité de la Côte d'Ivoire à l'AGOA, American Growth on Opportunity Act. Cette décision très utile pour nos exportations et notre économie atteste des progrès importants réalisés en peu de temps par notre pays en matière de gouvernance et de droits de l'homme. Fait Abidjan, le 2 novembre 2011. Je vous remercie. Sous-titrage Société Radio-Canada